Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les BoiKey News A propos de quelque chose de méga méga spécial Proposé par Amazon Et je ne pense pas que vous le savez pour l'instant C'est à propos d'un brevet Plusieurs brevets même Qu'ils ont déposé Alors les grosses entreprises en ce moment déposent Mais de toute façon c'est comme ça tous les ans Des brevets Mais souvent un peu des brevets un peu what the fuck C'est à dire qu'ils essayent de De trouver un peu les dernières dernières idées Et comme ça après ils sont tranquilles Si en tout cas ce concept et tout il fonctionne Ils deviennent hyper méga riche Et donc franchement Amazon ce qu'on a pu voir aussi Ces derniers temps C'est ces fameux drones Qui peuvent tout simplement Transporter un colis à un point A Un point B Donc ça c'est vrai que ça peut paraître assez bluffant Plutôt une bonne technologie Mais là franchement à côté du brevet Que l'Amazon a déposé je vais vous le montrer sur l'écran C'est rien à voir Franchement là c'est un jeu d'enfant Donc je vais vous montrer ça Alors attention on l'appelle le projet Amazon Prime Air Donc déjà elle a un beau petit nom Et donc alors l'entreprise américaine pense déjà à l'avenir de la livraison par drone En déposant un brevet Pour des entrepôts volants Et là je vais vous montrer quand même Des schémas De ce brevet là Et quand tu regardes et tout Là tu dis Ah ouais quand même ça va loin Ça va très loin Amazon Mais en même temps ils ont beaucoup d'argent aussi Ils ont pas mal de pouvoir Donc pourquoi pas un jour réaliser ce genre de choses En tout cas ça sera pas pour tout de suite L'intérêt d'Amazon pour les cieux Ne semble pas avoir de limite Donc ainsi Zoho Levitz Analyste en fait pour CB Insights A découvert un brevet d'Amazon Pour un centre de traitement aéroporté Utilisant des véhicules aériens Sans pilote pour la livraison d'articles Quand même il faut le faire L'entrepôt volant d'Amazon Qu'on appellera désormais EVA Pourra s'élever jusqu'à 13 000 mètres d'altitude Et disposera d'une flotte de drones Pour effectuer les livraisons Ainsi que d'une zone pour préparer les commandes L'EVA ne volera pas seul Puisqu'il sera accompagné de plusieurs navettes Qui réapprovisionneront l'appareil En marchandise depuis les centres de traitement Au sol et en carburant Les employés pourront également se servir de ces navettes Pour embarquer à bord de l'EVA Bien évidemment tous ces appareils sont connectés entre eux Pour s'assurer du suivi des stocks Ou s'informer d'un éventuel danger Comme un archer Voilà c'est ce qui est inscrit Ça c'est globalement les informations De cet appareil là D'une flotte limite de drones Avec une sorte de montgolfière Ou de je ne sais quoi Où dedans on va stocker vraiment Et bien tous les colis et tout Parce que vraiment leur but Ils se rendent compte que Ils sont stockés dans des entrepôts Qui finalement Ça ne bouge pas un entrepôt Aujourd'hui c'est fixe Et donc là ils se disent Pourquoi pas faire bouger un entrepôt Comme ça Voilà Au dessus de Lyon par exemple Et le faire bouger un peu A un endroit A un point A A un point B Et comme ça en gros Apparemment ça marcherait mieux quoi Dans la livraison Et avoir une flotte de drones Ça me fait penser à Star Wars Je ne sais pas Je suis assez content de vous le présenter Mais à la fois C'est assez étrange Quand on regarde comme ça les brevets On se dit ah ouais Quand même Euh Ok Alors peut-être que le gars D'Amazon Il a vu un peu Il est peut-être fan de Star Wars Ou je ne sais pas quoi Il s'est dit On va faire quelque chose D'un peu similaire Mais bon en même temps Ils ont l'argent Donc à partir du moment Où tu as été pété de thunes Tu peux envisager De faire un peu n'importe quoi Mais bon Pour moi ce genre de projet C'est plus un projet On va dire nuage On le met comme ça Et puis après On le brevete Et puis après on le laisse Et puis voilà Si un jour ça fonctionne Tant mieux C'est histoire de préparer Peut-être un peu le terrain du futur Donc Amazon du futur quoi Merci à tous les gens Merci pour mettre un petit j'aime A la vidéo Ça fait super plaisir Vous pouvez me suivre aussi Sur ma page Facebook personnelle Et tout C'est dans la description N'hésitez pas aussi A commenter dans la barre des commentaires Vous me dites ce que vous en pensez Et tout à propos de ce sujet là Puis je vous dis à la prochaine Les gens Ciao ciao Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada